personnellement je crois que demain ça ça sera un grand match et ce sera un match vraiment ouvert parce que les deux équipes vont jouer pour espérer à la qualification rapport à l'étape suivante merci merci nous sommes bien arrivés voilà demain c'est un match où nous le tp mazembé nous n'avons pas droit à l'erreur après si nous voulons expliquer la qualification faut forcément gagner ce match et nous sommes bien préparés pour gagner ce match demain personnellement je vais je peux dire non tout simplement parce que on a on a deux joueurs capables actuellement on a aussi des joueurs capables c'est un moment de turbulence qu'on est en train de traverser moi je crois que tout peut s'arranger et déjà à partir de ce match qu'on va jouer demain c'est vrai la fois dernière on a battu l'équipe de l'espérance par cinq buts à l'ombashi et je faisais partie de ce joueur là et moi je crois que c'est le même état d'esprit que nous sommes en train de demander à nos joueurs actuellement de d'avoir cet état d'esprit là de d'être gagneurs et moi je crois que on peut faire mieux déjà à partir de demain dû à cette question c'est un moment des turbulences pour notre équipe de mazembé et on est en train de de travailler là dessus pour stabiliser cette équipe et qu'elle puisse retrouver son meilleur niveau de bons joueurs qui sont capables de de faire mieux et moi je crois que c'est c'est encore une fois de plus un moment des turbulences ça peut arriver à n'importe quelle équipe mais on travaille là dessus on travaille là dessus oui c'est vrai cette équipe là nous a nous a battu à l'ombashi et c'est vrai pour perdre un match ou pour le gagner et c'est toujours sur des petits détails sur des erreurs commises c'est vrai on a commis des erreurs sur le bal de contre parce que quand tu vois le but qu'on prend à l'ombashi c'est nous qui étions dans pendant notre temps fort pour marquer des buts et après on se fait surprendre derrière par une petite désorganisation défensive et sur ce je crois on a essayé de travailler là dessus pour pouvoir arranger cela pour que cela ne puisse pas nous arriver je crois que le meilleur scénario pour le match de demain c'est renverser la situation on a perdu à la maison et voilà on peut aussi surprendre ici en gagnant ce match de demain négation de la chère équipe et voilà aussi nous les joueurs et nous sommes conscients voilà après faut faire un résultat vraiment très très positif qui nous donnera encore de l'élan et voilà gagner encore les deux matchs qui restent pour mieux encore se préparer pour la phase des cas de finale ça va ça va après nous avons perdu une bataille par une guerre voilà c'est un tournoi tout peut arriver voilà jusqu'à au dernier match il faut tout y croire et voilà se battre et jusqu'à la fin et voilà et voilà et voilà et voilà